L'URPS Pharmacien Odefrance, qui est l'Union régionale des professionnels de santé, pharmacien pour notre grande région, est présidée par M. Grégory Temprement, qui est pharmacien d'officine. Elle est composée d'11 élus et du coup, elle a pour but de valoriser les nouvelles missions du pharmacien d'officine via neuf actions, qui sont notamment la prévention et le dépistage, la participation à la mise en œuvre de la stratégie régionale de santé, le pharmacien expert en médicaments, la formation et l'accompagnement dans les pratiques professionnelles, également l'éducation thérapeutique du patient. Il ne faut pas oublier notamment le rôle du pharmacien d'officine dans la santé et le numérique, avec par exemple le déploiement de la messagerie sécurisée en santé, et donc également le rôle du pharmacien d'officine dans la coordination des soins pluriprofessionnels. Notre URPS a également vocation à communiquer sur ses actions via ses réseaux sociaux, Facebook, Twitter et également par son site internet. L'URPS Pharmacien Hauts-de-France a choisi de mettre en place une action innovante afin de valoriser le rôle du pharmacien d'officine. Il s'agit de l'accompagnement dans l'allaitement maternel, et donc elle a choisi de se coordonner pour cette action avec le réseau de santé en périnatalité Ombrelle, le réseau de santé en périnatalité de Picardie, l'URPS Tâche-Femmes dans le cadre de la pluriprofessionnalité et également l'URPS Orthophoniste. Afin de mettre en place ce projet au sein de l'URPS Pharmacien Hauts-de-France, nous avons choisi de missionner Isabelle Geller, pharmacien adjoint ayant le DU d'allaitement maternel. Je vais vous présenter l'action d'accompagnement de l'allaitement maternel par les pharmaciens d'officine que nous avons réalisée depuis 2015 avec l'URPS Pharmacien de la région Hauts-de-France. Les objectifs de cette action étaient vraiment de renforcer l'implication des pharmaciens d'officine de la région dans l'accompagnement de l'allaitement maternel. Et de valoriser le rôle du pharmacien dans cet accompagnement, notamment par rapport au fait qu'il pourrait augmenter la durée de l'allaitement maternel en accompagnant de mieux en mieux ses patientes. L'URPS a créé des outils que les pharmaciens peuvent utiliser, notamment des cartes de coordination, que je vous présenterai dans quelques minutes directement utilisées à l'officine. L'URPS Pharmacien, en association avec le réseau Ombrelle, a également créé des réglettes de mesure du mamelon qui sont utilisables quel que soit le modèle de tire-lait qui a été choisi. Et elles permettent aux pharmaciens d'adapter la taille de la tétrel à la poitrine de la mère. Les outils de communication sont également fournis aux officines, notamment des affiches que vous pourrez voir au niveau d'une vitrine d'officine, ainsi que des stops comptoirs qui permettent d'attirer l'attention des patientes sur le fait que le pharmacien s'implique dans l'allaitement maternel. Enfin, une certification qualité va commencer à être proposée à partir de janvier 2018. Cette certification qualité s'appelle FAM, pharmacie, amie de l'allaitement maternel. Elle s'appuie sur les recommandations OMS et sur une certification qualité qui existe en Italie depuis 2012 qui s'appelle FAM également et qui, en suivant les recommandations OMS, permet aux pharmaciens de faire une réelle action de santé qui va dans le même sens que les maternités amies des bébés que vous connaissez tous. L'URPS Pharmacien a créé un site internet qui s'appelle Pharmalette. Ce site est un outil que toutes les officines de France peuvent utiliser dans le cadre de leur accompagnement quotidien avec les patientes. Derrière ce site, des arbres décisionnels qui ont été créés lors de réunions pluridisciplinaires avec des médecins, des sages-femmes, des infirmières péricultrices. Ces arbres décisionnels sont présents derrière chaque onglet. Le pharmacien, je vous le montrerai dans quelques minutes, clique sur un onglet et se laisse guider, pose progressivement les questions. Et en fonction de la réponse de la mère, il aboutit sur une partie du site où il est noté l'intégralité des conseils qu'il doit donner, ainsi que les documents qu'il doit fournir à la patiente. Lorsqu'une réorientation doit être faite, il peut le faire très facilement grâce au site Pharmalette. Dans la région Hauts-de-France, les pharmaciens utiliseront ce site par l'intermédiaire d'un système expérimental. Ils vont se connecter en utilisant leur numéro Adélie. Et grâce à cette connexion, ils vont aboutir à une version qui va générer des statistiques et qui permettra de calculer le nombre d'accompagnements que les pharmaciens ont réalisés et, on l'espère, leur impact sur la durée de l'allaitement maternel. Nous avons réalisé cette action pour la première fois en 2015, dans la région du réseau Ombrelle, c'est-à-dire la métropole lilloise. En 2017, l'expérimentation a été reconduite et améliorée. Le site Pharmalette a été retravaillé pour être, on l'espère, encore plus performant. Et l'expérimentation est menée dans la métropole lilloise, ainsi qu'en Picardie. Pour expliquer l'utilisation du site Pharmalette et sensibiliser un maximum d'équipes officinales, l'URPS Pharmacien a organisé de nombreuses sessions de formation. Ces sessions ont lieu en soirée. Les intervenants sont systématiquement un membre du réseau de santé en périnatalité local, médecin, sage-femme et un pharmacien, en l'occurrence moi-même, puisque je suis diplômée en allaitement. L'idée étant de transmettre aux personnes présentes, pharmaciens et préparateurs, toutes les connaissances nécessaires pour accompagner l'allaitement et les mettre en pratique à l'officine. Suite à deux années d'expérimentation, il est prévu, à partir de 2018, que cette expérimentation sur l'allaitement soit déployée dans le cadre de la région Hauts-de-France aux autres réseaux de santé en périnatalité, afin de permettre à tous les pharmaciens de la région de pouvoir utiliser cette expérimentation pour accompagner l'allaitement. Bonjour Madame. Je viens vous voir, en fait, pour mon enfant, j'allaite depuis trois semaines et là, je rencontre vraiment des difficultés. J'ai l'impression de ne plus avoir de lait. Donc, je viens vous chercher une boîte de lait artificiel. J'ai cherché dans le rayon, mais je n'ai pas trouvé. Et je voudrais aussi un biberon et une sucette également. D'accord, d'accord. Donc, vous voulez continuer d'allaiter ou vous voulez vraiment arrêter ? Puisque là, si vous me demandez du lait artificiel, c'est que vous avez pris une décision, non ? Dans l'idéal, j'aimerais continuer, mais là, je sens vraiment qu'il s'énerve au sein et je pense que je n'ai vraiment plus assez de lier. D'accord. Donc, si en discutant un petit peu et en vous donnant des conseils, j'arrive à vous aider à augmenter votre lactation, est-ce que vous envisageriez de continuer d'allaiter ? Oui, si ça peut fonctionner. Je ne veux pas vous forcer la main. L'idée, c'est juste de vous aider à concrétiser votre projet. Votre projet, c'était l'allaitement au départ, si je comprends bien. Oui, au départ, oui. D'accord. Mais bon, si je n'ai pas assez de lait, tant pis, je passerai sur le lait. Oui, je comprends bien. Alors déjà, il faut bien savoir que ce n'est pas possible que vous n'ayez pas assez de lait. En fait, quand on n'a pas assez de lait en quantité, c'est simplement parce qu'en général, le bébé ne va pas téter suffisamment souvent ou que lorsqu'il tète, il ne vide pas correctement le sein. Donc, il y a plein de petites astuces à connaître, en fait, qui vont vous aider à augmenter votre lactation. En plus, votre bébé, il est qu'à trois semaines. Donc, vous êtes dans ce qu'on appelle la période de calibrage. Si vous lui donnez du lait artificiel maintenant, vous n'aurez plus de lait dans quelques jours. C'est très probable parce qu'en fait, plus votre enfant tète, plus vous produisez. Et moins votre enfant tète, moins vous produisez. C'est pour cette raison que vous n'avez pas trouvé le lait artificiel en libre accès. Ici, vous êtes dans une pharmacie spécialisée dans l'allaitement maternel. On fait vraiment des démarches pour soutenir les mamans qui allaitent, comme vous. Et c'est pour cette raison qu'on a retiré volontairement les laits artificiels du libre accès. Comme ça, quand vous avez besoin d'un conseil sur le lait artificiel, vous êtes obligés de passer par nous. Et on peut ainsi vous donner la bonne réponse pour vous aider à continuer l'allaitement si vous voulez. Alors, je peux vous accompagner. On participe justement à un travail dans la région. Donc, si vous me permettez, je vais prendre quelques minutes pour aller sur un site internet qui s'appelle Formalette et qui va me permettre de vous poser les questions dans le bon ordre pour voir un petit peu de quels conseils vous avez besoin. Alors, première question. Donc, quel est l'âge de votre bébé ? Vous venez de me le dire. Trois semaines. Trois semaines. Donc, il a moins de trois mois. Alors, j'ai besoin de savoir sa prise de poids. Quelle est la prise de poids sur une semaine à peu près ? Donc là, il a pris 200 grammes. 200 grammes. D'accord. Depuis la semaine dernière. Depuis la semaine dernière, j'ai pris. Alors, j'ai une excellente nouvelle pour vous. Déjà, 200 grammes de prise de poids, c'est la prise de poids optimale pour un enfant allaité pendant les trois premiers mois de sa vie. Donc, ça veut dire que votre bébé grossit suffisamment. C'est une excellente nouvelle. Alors après, on peut quand même faire des petites choses pour encore améliorer. Je pense que si vous avez l'impression de manquer de lait, c'est peut-être parce que votre bébé tète souvent en ce moment. Oui, il tète beaucoup. Il réclame plus souvent que d'habitude. C'est récent. Oui, c'est fatigant. Alors, en fait, il faut savoir que vers trois semaines, il y a beaucoup de bébés qui traversent un moment qu'on appelle une poussée de développement ou on appelle ça aussi un jour de pointe. C'est-à-dire, ça dure 24 à 72 heures et les tétés sont très fréquentes. En fait, ils réclament beaucoup plus. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est continuer de donner le sein à la demande. En fait, comme vous allez donner plus souvent le sein, vous allez produire naturellement plus de lait. Et grâce à ça, votre lactation va augmenter. Et dans trois jours, vous verrez, votre enfant retrouvera un rythme de tétés un petit peu plus habituel, on va dire. D'accord. Alors, je vais quand même vous donner une petite fiche conseil sur l'allaitement. Puis, ça reprend vraiment point par point tout ce dont on vient de parler. Comme ça, en rentrant chez vous, vous pourrez la lire tranquillement ou la montrer à monsieur qui, j'imagine, vous êtes beaucoup aussi dans l'allaitement. Est-ce que vous avez eu un guide de l'allaitement maternel ? Oui, je l'ai eu. Oui, donc ça, c'est parfait. Et puis, je vais compléter un petit peu en remplissant. Donc, quel est votre âge ? 28 ans. Vous avez 28 ans. C'est votre première allaitement ? Oui. Et quel est l'âge de votre bébé ? Donc, vous excusez, vous m'avez dit. Trois semaines. Trois semaines. Voilà. Donc, je valide les informations. Et comme ça, on va pouvoir, nous, derrière, avoir des statistiques. C'est important. Ce que je voulais vraiment vous faire comprendre, c'est que comme vous êtes dans la période de calibrage, si vous donnez du lait artificiel à votre bébé aujourd'hui, eh bien, naturellement, vous allez baisser votre lactation, en fait. Et si votre projet, c'est de continuer l'allaitement, il ne faut vraiment pas lui en donner maintenant. C'est pour ça qu'on les a retirés du libre accès. Vous voyez, ils sont toujours ici, bien sûr. À un moment, si vous en avez besoin, n'hésitez pas. Alors, concernant la tétine, c'est pareil. Votre bébé, il est en train d'apprendre à téter. C'est quelque chose qui est instinctif pour lui, mais malgré tout, il faut lui laisser le temps d'apprendre. Ça nécessite qu'il ouvre grand sa bouche. Vous l'avez sûrement remarqué quand vous lui donnez le sein. Il ouvre grand la bouche, il tire la langue à l'extérieur pour passer en dessous de votre mamelon. Si vous lui donnez une tétine, comme celle-ci, par exemple, il va prendre de mauvaises habitudes de position, en fait. Il va prendre l'habitude de garder la langue en position interne et de pincer. Donc, vous comprenez que s'il fait ça sur votre sein, vous allez avoir des douleurs et peut-être des crevasses. Donc, on peut utiliser une tétine quand on allaite, ce n'est pas complètement contre-indiqué. Si vous voulez l'acheter, moi, je vous la vends, il n'y a pas de souci. Maintenant, sachez que ça va peut-être mettre votre allaitement en danger. Donc, ce qu'on conseille, c'est d'attendre au moins un mois. Un mois pour que votre bébé ait bien le temps d'apprendre à se positionner. Un mois pour que vous, vous ayez bien le temps aussi de prendre les bons gestes et les bonnes habitudes. Et puis, dans un mois, si vraiment vous trouvez que votre enfant a besoin de téter souvent ou que vous voulez une tétine, si ça vous convient, on en reparle. Votre bébé a trois semaines, un mois, c'est dans une semaine. Est-ce que vous sentez d'attendre une semaine ? Oui, je vais attendre. Merci. Alors, on participe, comme je vous le disais, à une expérimentation. On fait quelque chose qui est assez nouveau dans les pharmacies, qui est vraiment d'accompagner l'allaitement le plus possible. Donc, j'ai un petit document, si ça ne vous dérange pas, à remplir. Alors, déjà, je vous donne une petite carte. Allaites-écoutes, c'est une permanence téléphonique que vous pouvez contacter. Dès le soir, tous les jours, jusqu'à 21h. Comme ça, si vous avez besoin d'avoir un professionnel formé, vous aurez la réponse à votre question. Merci. Donc, nous allons remplir une petite carte de coordination. Ça vous permet simplement de savoir si, suite à mon conseil, vous avez continué ou vous avez arrêté l'allaitement. Et nous, derrière, ça nous permet de voir si on aide véritablement les mamans. D'accord. Donc, je remplis la date du conseil aujourd'hui. La thématique, donc, c'était insuffisance de lait. Votre bébé a trois semaines. Et vous, vous avez 28 ans. Et c'est un premier allaitement. Je vous donne cette carte de coordination. Donc, en rentrant chez vous, s'il vous plaît, remplissez la petite partie rouge, qui consiste juste à dire si vous avez continué ou arrêté l'allaitement. Et vous n'avez plus qu'à le poster. Pas besoin d'affranchir, c'est déjà fait. D'accord. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Au revoir. Je suis pharmacienne. diplômée en allaitement maternel depuis 2012. J'ai passé ce diplôme à la faculté de médecine, diplôme pluridisciplinaire où on apprend à accompagner l'allaitement en même temps que les sages-femmes, que les infirmières puricultrices, que les médecins. Et lorsque j'ai passé ce diplôme, j'avais deux ans déjà de recul à l'officine, recul pendant lequel j'ai essayé d'accompagner les mères du mieux que je pouvais. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser à cette thématique en 2010, j'ai voulu voir s'il existait des formations sur l'allaitement maternel destinées aux pharmaciens, des outils qui nous permettent de mieux accompagner les patientes. Et au niveau des recherches que j'ai pu faire, je n'ai pas trouvé de réponse. J'ai vraiment eu le sentiment, il faut être honnête, de partir d'une page blanche en 2010 et d'avoir à créer quelque chose en relation bien sûr avec tous les autres professionnels de santé pour que le pharmacien puisse être le plus efficace possible dans l'accompagnement de l'allaitement maternel puisque c'est une pratique qui va vraiment améliorer la santé des bébés et avoir un impact sur les dépenses de santé. Le pharmacien d'officine est un professionnel de santé vers lequel la patiente se tourne très naturellement, souvent, lors de la sortie de maternité. Cela peut arriver lorsqu'elle a une crevasse, lorsqu'elle a à tort ou à raison l'impression de manquer de lait, lorsqu'elle a un engorgement. Elle vient nous voir très souvent parce que nous sommes disponibles 6 jours sur 7 et sans rendez-vous. En fonction de la réponse que le pharmacien va apporter à cette patiente ou le préparateur, bien entendu, nous pouvons, malgré nous parfois, en donnant une réponse qui n'est pas la plus appropriée, et orienter cette femme vers un arrêt non souhaité de l'allaitement. Or, nous sommes tous d'accord sur le fait que lorsque la mère veut allaiter, l'important, c'est de l'aider à concrétiser son projet. Et c'est pour cette raison que nous avons lancé cette action, pour que le pharmacien serve finalement de pivot. Lorsque la mère vient nous voir, si par rapport aux réponses qu'elle nous apporte, le pharmacien prend en charge intégralement sa question, nous le faisons bien entendu. Et pour cela, le site Pharmalette est une aide précieuse. Si par contre, en fonction des réponses de la mère, nous identifions qu'un travail pluridisciplinaire doit être fait, bien évidemment, nous le faisons avec grand plaisir. Et pour cela, nous réorientons vers le professionnel de santé qui suit l'allaitement de la patiente. Ça peut être le médecin généraliste, bien entendu, la pédiatre ou la sage-femme. Ou si la patiente, pour l'instant, n'a pas de professionnel qui la suit sur l'allaitement, nous utilisons l'annuaire Amélie, qui permet de réorienter vers le professionnel de santé le plus proche et qui correspond le mieux au choix de la patiente. Bonjour, je suis Véronique Beignac, pharmacien titulaire autour de l'île. Je témoigne en tant que titulaire pour le développement de l'allaitement en officine. Nous avons été sensibilisés au sujet car nous avons, mon associé et moi-même, allaité nos enfants. Mais c'est surtout après la naissance du fils de notre assistante, Isabelle Geller, que nous avons développé vraiment le sujet. Nous avons commencé par nous inscrire dans le réseau Ombrelle, qui est le réseau de périnatalité autour de l'île. Donc nous avons assisté à différentes réunions, d'abord en tant que partenaire du réseau. Et ensuite, Isabelle a développé le réseau des pharmaciens d'officine. Donc là, à partir de ce moment-là, nous avons vraiment développé tout ce qui est location de tire-lait, matériel pour l'allaitement, les coquilles. Prochèmement, nous allons adhérer à FAM, qui est une certification qualité pharmacie amie de l'allaitement maternel. Pour adhérer à FAM, nous allons devoir mettre derrière les comptoirs tout ce qui pourrait mettre en péril l'allaitement des mamans. Donc c'est tout ce qui est les laits artificiels, les biberons, les tétines. Et donc comme ça, devant, on pourra parler plus librement aux mamans. Et si jamais elles veulent un lait artificiel, ce qui peut être leur droit, à ce moment-là, on pourra leur parler et leur expliquer le relais avec l'allaitement ou justement les remotiver pour l'allaitement. Alors voici l'exemple d'un rayon qu'on a fait pour justement adhérer à la certification FAM. Donc on a enlevé tout ce qui est lait artificiel, on l'a mis derrière les comptoirs, comme je vous disais. Et à la place, on a plutôt mis le tire-lai pour expliquer aux mamans tout ce qui est soutien-gorge qui peut aider au confort de la maman pendant l'allaitement. Et les produits, les tétrails ou les coquilles d'allaitement qui peuvent aider aussi à l'allaitement. Je suis donc une jeune maman qui a eu recours au service de la pharmacie et notamment de ses salariés pour m'accompagner durant mes deux allaitements. J'ai donc accouché en juillet 2010 d'une première petite fille et donc l'allaitement et la mise au sein ne s'étant pas passées comme prévu, j'ai tiré à l'été ma fille pendant trois mois. Et c'est grâce aux conseils de ma pharmacienne qui m'a accompagnée durant cette période un peu difficile, qui m'a proposé du matériel adapté, mais aussi tous ses conseils. Donc je suis passée de façon très régulière à l'office pour les petites questions pratiques entre le pompage, combien de fois je devais tirer mon lait, combien je devais prendre le bébé. Ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai une petite fille de 7 ans qui est en parfaite santé grâce vraisemblablement à l'allaitement maternel. Et puis, deuxième petite puce qui est arrivée en juillet 2017 cette fois-ci qui elle a pris tout de suite le sein. Donc c'était parfait en termes de logistique, plus besoin de matériel adapté. Mais néanmoins j'ai rencontré d'autres problématiques. J'ai eu par exemple une mastite qu'il a fallu soigner. Donc là aussi, allô le pharmacien, qu'est-ce que je peux faire ? Et puis forcément pour que le papa puisse aussi s'investir et que la maman puisse se reposer, j'ai quand même tiré à l'été, enfin j'ai en tout cas tiré mon lait de temps en temps grâce à un matériel tout à fait adapté et transportable que j'ai pu emmener notamment en vacances. En 2010, lors de ma première grossesse, j'ai bénéficié des conseils de ma pharmacienne. Elle m'a donné en fait des fiches et elle m'a suivie puisque 7 ans après, j'ai pu les relire avec plaisir. Et ça complétait du coup efficacement le guide de l'allaitement maternel qui je pense devrait être distribué à toutes les mamans avec pourquoi pas un kit. On pense souvent au coffret de naissance ou à la boîte rose et bleu, etc. Mais je pense que si on veut faire la promotion d'allaitement maternel, il faut vraiment donner aux mamans toutes les informations avec pourquoi pas effectivement des échantillons, les coordonnées et d'une personne qui sera le ou la référente. parce que bien souvent, c'est comme quand on veut faire un gâteau et qu'on n'a pas d'œuf un dimanche. Là, c'est toujours le dimanche soir à 23h qu'on ne sait plus comment faire avec bébé qui est énervé, qui n'a pas pris, etc. Et donc c'est très important pour les mamans d'être accompagnées, d'être soutenues par le conjoint, mais effectivement d'être entourées par des professionnels de santé, que ce soit les sages-femmes, les pharmaciens et les médecins, parce que tous ne se montrent pas forcément disponibles et non pas forcément le discours attendu par une jeune maman qui rencontre des difficultés. Et je remercie grandement Isabelle, ma pharmacienne, ainsi que le médecin traitant de Lucie qui m'ont permis de continuer l'allaitement en me soutenant parce que je pense que sans leur oreille attentive et leur disponibilité et ainsi que leurs conseils, j'aurais arrêté l'allaitement bien plus en amont. Sous-titrage Société Radio-Canada ...